La tête de course dans cette douzième étape qui emmène les coureurs vers Saint-Etienne. Bourg-en-Brest-Saint-Etienne, 185,5 km, 144 km déjà pour les deux hommes de tête, 134 d'échappé pour ces deux-là. Échappé parti au kilomètre 10 avec 5 hommes, on salue Oleg Tinkov, le milliardaire russe qui a fondé la brasserie Tukov. Grand amateur de cyclisme, il roule d'ailleurs lui-même régulièrement et qui est devenu co-sponsor avec l'équipe Saxo Bank, d'où le nom de cette équipe, celle d'Alberto Contador, Tinkov Saxo, Alberto Contador, rentré à Madrid après sa chute spectaculaire avec un trait de fracture sur le tibia et qui va observer presque trois semaines de repos et doit prendre une décision quant à sa participation à la Vuelta mais pour l'instant dit-il je n'en suis pas là. Alors je vois ici Sébastien Langeveld et Simon Clark et je me suis pédalé à côté ou dans la choucroute, c'est comme vous voulez. Alors je vous disais, dans cette équipe Eureka Green Edge, il y a une grosse ambiance, deux directeurs sportifs qu'on connaît bien, Matthew White et Nel Stephens, autour de Simon Gerhans, le champion d'Australie. Michael Albazini, le suisse, a été troisième du général la première semaine. Il y a du talent comme Luca Durbridge, Matthew Eman n'est plus là parce que le coureur australien a abandonné. Et je vous parlais tout à l'heure de Michael Matthews, jeune sprinteur talentueux dans cette équipe Eureka Green Edge, qui a d'ailleurs gagné une étape sur le Tour d'Italie, qui a été Majoros sur le Giro d'Italia, remplacé ici par Christian Meyer puisque Michael Matthews, voilà, c'est lui qui a été victime le mardi, la semaine du grand départ dans le Yorkshire, et bien qui a été victime d'une chute, on lui avait posé six points de suture, mais comme il n'arrivait pas à bien tenir son guidon, comme il n'arrivait pas à freiner, et bien le jeune Australien a préféré ne pas prendre le départ du Tour de France, et donc Michael Matthews a laissé sa place à Christian Meyer, le coureur canadien. Voilà, j'ai tout remis dans l'ordre, c'est quand même beaucoup mieux. Et à l'arrivée, ni Matthews et Mann, ni Michael Matthews ne sont sur la route du Tour de France. Et très belle résistance là, des deux hommes de tête, qui maintenant se sont débarrassés, de Florian Vachon et Grégory Rast, qui n'ont pas pu suivre le rythme, et tous les deux ont d'ailleurs été repris par le peloton. Le Rast a été repris au moment où nous étions en publicité, et bien les deux hommes de tête, eux, ont accéléré, ils font le forcing, sur les routes toujours vallonnées, pas facile ici, le revêtement, Cédric Vassure nous le disait, granuleux, ça ne rend pas très bien. Ce n'est pas toujours facile donc d'évoluer, d'emmener des braquets, et d'avoir un bon rendement sur ce type de chaussée. Mais en tout cas, en ce qui les concerne, ça se passait bien. En recherche de vitesse ici dans cette descente, pour l'instant, ils tiennent le coup. Face au peloton, les kilomètres des fils, encore 40, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas au bout de leur peine. Mais malgré le forcing des Europe Car à l'arrière, qui maintenant sont relayés par des coureurs de Giant Shimano, et bien ils tiennent pour l'instant le cap, avec 2 minutes et 10 toujours d'avance. Alors je faisais référence pour Simon Clark, le coureur australien, à sa victoire sur le Tour d'Espagne 2012. Alors ça n'a rien à voir avec l'échappée du jour, et surtout pas le profil de l'étape d'aujourd'hui, puisque sa victoire, c'était en montagne, c'était au sommet du col de Valdez-Caraille, mais ils avaient fini à 2, ils avaient fini avec Tony Martin, et il avait battu Tony Martin au sprint. Le meilleur crappeur, blanc à poids bleu, de la Vuelta 2012, du Tour d'Espagne 2012, qu'il avait justement endossé à l'arrivée de cette étape à Valdez-Caraille, en battant Tony Martin. Jeune garçon talentueux, diplômé de commerce de l'université de Deakin en Australie. Comme l'on dit, ils sont à la planche, en tête de peloton, on a beau se relayer, 2 équipes contre 2 hommes, mais les 2 hommes résistent, il faut mieux que résister. On sait que ce sont 2 coureurs de talent, Sébastien Langeveld, pour l'équipe Garmin Sharp, j'aime vous le dire, Simon Clark pour l'équipe Orica Green Edge. Le ton très étiré à l'avant, alors vous savez qu'il y a des caméras sur des vélos, donc du coup, de temps à autre, ça permet des images un peu originales, on va en profiter, parce que la fin d'étape va être très animée, on est dans un nouveau scénario, avec cette poursuite menée par les Europecars et l'équipe Jean de Shimano, on va regarder comment ça se passe dans un peloton, hier c'était avec l'équipe Belkin. Et des fois ça roule sur le trottoir, ça c'est pas recommandé, mais des fois on passe où on peut. On a une petite caméra à l'arrière là, C'est parti ! On peut avoir une caméra et du type d'une crevaison. C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !